Alors, pour les nouveaux, pourquoi j'aborde cette partie veille-là et pourquoi c'est important pour vous d'écouter cette histoire de veille ? Quand vous êtes un organisme de formation Calliope, vous êtes légalement, et le terme légal est important parce qu'en fait, c'est vraiment légal, vous êtes obligé de faire la veille. Alors déjà, d'un, vous êtes obligé d'avoir des sources de veille, ça c'est le premier point, donc la source, et c'est pour ça que je vous donne des sources. Deuxième point, vous êtes obligé d'avoir de la veille, c'est-à-dire d'avoir des articles, identifier des informations nouvelles. Et troisième point, vous êtes obligé légalement de prouver la mise en pratique de la veille. Ça veut dire qu'une information nouvelle qui peut être exploitée dans votre business doit être implémentée et vous devez prouver l'implémentation. Pour moi, l'idée de faire de la veille pour vous lors de nos accompagnements du jeudi, c'est également de pouvoir, comment dirais-je, vous donner des sources, vous donner des articles qui sont impactants pour votre activité, que vous pouvez réexploiter pour pouvoir les mettre en pratique chez vous. Et surtout, du coup, en cas de contrôle, prouver que vous faites de la veille. Donc voilà. Donc, il y a trois types de veille sur lesquels vous êtes légalement obligé de faire. En fait, il y en a quatre, mais je l'ai regroupé en trois. Vous devez faire une veille juridique. Ici, en gros, vous devez faire une veille pour prouver que vous connaissez le droit de la formation, pour prouver que vous vous maintenez à jour là-dessus. Vous avez une veille pédagogique que vous êtes obligé de faire. Vous êtes obligé de prouver que vous continuez à améliorer votre démarche de formation pour devenir un meilleur formateur et pour former les gens de la meilleure manière possible. Et cette veille pédagogique est aussi considérée comme étant une veille technologique. Vous êtes obligé de prouver que vous vous maintenez technologiquement à jour pour avoir le système pédagogique le plus optimisé pour vos stagiaires. Et la troisième veille, c'est la veille métier, que moi, j'appelle ici veille informationnelle. Vous êtes obligé de prouver que vous vous maintenez à jour sur le sujet de votre métier. Alors moi, c'est assez compliqué de pouvoir faire de la veille métier pour vous parce que vous avez tous des métiers différents. Et donc, je ne peux pas faire de la veille métier pour tous les métiers. Par contre, je vais faire du coup de la veille métier pour vous en tant qu'entrepreneur de la formation parce qu'en fait, c'est aussi votre métier. Donc, la veille que j'ai sélectionnée pour vous cette semaine, qu'est-ce qui était important ? Alors, il y a deux événements importants, même si ici, il y a trois veilles. Mais ici, ces deux veilles-là sont la même veille, mais sous deux angles différents. Alors, je vais vous expliquer. Il y a le nouveau référentiel Calliopi qui est sorti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, Calliopi est régi par un référentiel, donc une norme, un guide, que vous devez respecter. Le premier point qui a été amélioré dans le guide, qu'on va trouver ici en cliquant. Donc, on retrouve le guide V8 sorti le 23 novembre. Donc, ici, le niveau attendu, en fait, ce qui a changé, il y a trois choses. C'est-à-dire qu'ils ont amélioré l'information concernant ce que les auditeurs sont en droit d'attendre de vous. Et donc, il y a cette nouvelle casse qui vient d'apparaître qui s'appelle niveau attendu. Donc, en gros, qu'est-ce que l'auditeur Calliopi attend de vous pour déterminer si vous êtes conforme ou pas conforme ? Je vous avoue que ce n'est pas une information nouvelle, mais c'est une information qui n'avait jamais été écrite. Maintenant, ce n'est plus l'auditeur qui décide, c'est noter noir sur blanc ce qui doit être vu. Donc, ce qui est bien pour vous. Deuxième point, c'est des exemples. Il y a des nouvelles, des nouveaux exemples de preuves et surtout une information qui dit que ce sont des exemples et que ce n'est pas une obligation d'être cette preuve-là pour les preuves de Calliopi. Donc, ça veut dire que les auditeurs ne sont pas en obligation ou n'ont pas le droit de vous demander le document qui est dans la liste d'exemples. Vous êtes maître de votre présentation et c'est vous qui décidez de la manière dont vous répondez à l'indicateur. Et les exemples qui sont donnés ne sont donc que des exemples et c'est bien noté. Et alors, éventuellement, des précisions qu'il y a pour certains organismes, pour certains types de Calliopi, action de formation, bilan de compétences, VAE, apprentissage, des précisions concernant certains indicateurs. Alors, voilà, il rappelle ce qu'est un interne et un externe dans un centre de formation, un intervenant interne et un intervenant externe. Alors, pour vous, ce n'est peut-être pas important, mais ici, ils disent intervenant interne, dirigeant, salarié, intervenant dans le cadre d'un contrat dans une entreprise et intervenant externe, les sous-traitants. Donc, par exemple, moi, je suis considéré comme un intervenant externe vis-à-vis de vous, par exemple. Un intervenant interne, ça peut être votre salarié. Et en fait, là où ça a posé un problème, c'est parce que, comme c'était déjà expliqué dans le guide avant, mais il y a eu, en plus de la mise à jour du guide, il y a eu une mise à jour, il y a un peu moins d'un mois, de la FAQ, qui est un deuxième document qui régit Calliopi. Donc, ce document-là, FAQ V2, lui, il est sorti le 1er septembre. Alors, je dis quelques mois ou quelques semaines, mais en fait, non, ça me paraissait hier, en fait, mais donc, c'est sorti le 1er septembre. Et donc, en fait, ce document, à un moment, il parle de la question 9.10, qui dit qu'aujourd'hui, pour pouvoir passer Calliopi, il faut qu'un personnel de l'organisme candidat doit être présent. On entend par personnel de l'organisme, un personnel interne. Et vous voyez, ici, on parle de personnel interne de l'organisme de formation. Et c'est ça qui a causé une grosse confusion et qui a créé une grosse panique chez les certificateurs, chez les prestataires, etc. Parce qu'en fait, un personnel interne est obligatoirement présent lors de l'audit. Et en fait, quand on prend le référentiel, on a intervenant interne, intervenant, c'est là où ça a posé problème. Enfin, il y a le terme interne, il est ici, et on dit que quelqu'un d'interne, c'est un dirigeant ou un salarié. Et donc, du coup, il a été décidé qu'un intervenant interne était égal à un personnel interne, et que du coup, on ne pouvait plus passer Calliopi pour... Enfin, les gens étaient obligés d'être présents pour passer Calliopi. Et en fait, ça a été un problème d'interprétation, parce qu'un personnel et un intervenant, n'étant pas définitivement juridiquement la même chose, du coup, pendant trois jours, il y a eu un débat sur ces deux lignes dans les deux documents. Et voilà, c'est pour vous que vous sachiez. Donc voilà, et alors, du coup, j'ai terminé sur ce point-là. Alors, pourquoi c'est important pour vous ? Parce qu'en fait, dans votre système de veille, vous devez aussi prendre en compte qu'il y a eu une mise à jour du référentiel Calliopi, et donc que vous devez aussi vous mettre à jour. Donc, je vous inviterai forcément à lire le document. Alors, pourquoi j'ai sélectionné un deuxième lien pour ça ? Parce qu'en fait, il y a un organisme qui a souligné, je vous mets le lien ici, dans un document, qui a souligné dans un document toutes les parties nouvelles qui n'étaient pas présentes dans l'ancien référentiel. Donc en fait, en relisant ici, vous avez toutes les parties en jaune qui n'étaient pas présentes dans l'ancien référentiel Calliopi. Ça peut vous permettre de voir qu'est-ce qui est nouveau ici. Et vous vous rendez compte que la nouveauté n'est pas très impactante. Voilà. Et c'est pour ceux qui aiment bien, parce que je vous vois des gens qui disent « Non, il n'y a que pas de nouveau, rien de spécial. » « Ah bon, pourquoi il ressort un référentiel à un nouveau guide ? » En fait, moi, je ne considère qu'il n'y a rien de spécial. Mais voilà, ce qu'il y a dans le nouveau guide, c'est tout ce qui est en jaune dans chaque page. Voilà. Alors, maintenant que j'ai terminé sur cette veille-là, je suis passé sur la deuxième veille, qui est là, par contre, très intéressante juridiquement. Et pour ça, il faut que vous connaissiez, que vous faites la veille du droit de la formation. Je vous mets le lien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ici, c'est une décision d'un tribunal, qui est le tribunal cours d'appel, cours d'administratif d'appel de Bordeaux. C'est peut-être une décision qui risque d'être modifiée. Quand c'est une cour d'appel, la personne peut encore se pouvoir en cassation. OK ? C'est des trucs de droits. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici ? Déjà, d'un, ça dit que ce n'est pas parce que vous avez Calliope que plus personne ne peut vous contrôler et vous dire que vous ne respectez pas la loi. Être Calliope ne veut pas dire que vous respectez la loi. Et donc, ça ne vous rend pas... Ça ne vous donne pas une immunité en cas de contrôle. OK ? Et ce n'est pas parce que Calliope vous valide une chose que ça veut dire qu'en cas de contrôle, on ne peut rien vous dire sur cette chose-là. En fait, s'ils peuvent remettre en question cette chose, et dans une certaine mesure... Alors, je vous dis dans une certaine mesure parce qu'en fait... Donc là, on lit, c'est une affaire, c'est quelqu'un... En effet, il y avait un problème. Quelqu'un qui a dit qu'il a réalisé 709 journées de formation sur un an à 358 dates distinctes. Vous comprenez qu'il y a un problème mathématique. Ici, il est difficile de faire plus de journées de formation qu'il y a de journées disponibles déjà dans l'année et de dates de disponibles. Alors, en fait, quelqu'un a sûrement... Alors, je ne connais pas l'affaire, mais à la lecture de la présentation dont c'est fait, il y a quelqu'un qui a un centre de formation. Il a donné des formations et il a sûrement dû sous-traiter les formations sans l'annoncer dans son bélan pédagogique et financier. Et donc, il a cru que ça n'allait pas se voir. Donc, ça s'est vu. Et en plus de ça, il moquait des informations sur des documents. Oui, en plus de ça, il avait signé des feuilles d'émargement. Ah oui, parce qu'en plus, les signatures des documents n'étaient pas tout le temps les mêmes pour les mêmes personnes. Donc, ce qui veut dire que c'était d'autres personnes qui signaient. Donc, voilà. Donc, il y avait vraiment un vrai problème. Je ne sais pas si c'était fait exprès. Peut-être que c'est quelqu'un qui a simplement oublié de le signaler dans son bilan pédagogique et financier et du coup, qui, en face d'un contrôle, a essayé de garder la même position alors qu'il aurait dû simplement dire qu'il avait une erreur. La personne s'est défendue en disant qu'elle avait calliopie et que donc, en ayant calliopie, ça prouvait qu'elle respectait la partie personnelle, l'indicateur, sa plusieurs indicateurs, le 18, le 21 et le 22 de calliopie. Donc, en fait, elle s'est défendue en disant que parce qu'elle avait calliopie, de toute façon, elle respectait le droit concernant l'équipe pédagogique. Et donc, en fait, ce que le juge a dit, alors je vous résume, parce que vous direz l'article, ce que le juge a dit, c'est que ce n'est pas parce que vous avez calliopie que ça veut dire que vous respectez l'équipe pédagogique. Et quelqu'un ne peut pas utiliser calliopie en disant qu'il est certifié calliopie pour se défendre d'une infraction au droit de la formation. OK ? Parce que les contrôles... Alors là, parce qu'il y a une petite nuance qui est intéressante, le contrôle réalisé dans le cadre de cette personne n'était pas un contrôle sur les indicateurs calliopie. Attention, parce que si c'est un contrôle sur l'indicateur calliopie, par contre, on peut se défendre à ce moment-là. La petite nuance est très subtile, ce qui est marrant parce que dans le titre ici, ils ne mettent pas les éléments de nuance et il y a pourtant une nuance qui est quand même bien grosse, qui est la nuance de l'objectif du contrôle. Donc voilà. Donc en gros, ce n'est pas parce que vous avez calliopie qu'il dit... Ah oui, et le juge dit, « La possession de calliopie ne suffit pas à faire en soi la preuve de la relation de ses titres et qualité et les prestations réalisées. » Je vous traduis. En gros, ce n'est pas parce que vous avez calliopie qui indique que vous avez la compétence pour donner une formation que ça veut dire que vous avez la compétence pour donner toutes les formations que vous donnez dans votre entreprise. Donc en gros, si vous avez calliopie qui atteste vos compétences en tant que manager, et que demain, vous vous mettez avant des formations en commercial et que du coup, il y a un contrôle et qu'on vous dit « Non, vous n'avez pas les compétences pour dire que vous avez une formation commerciale, que vous pouvez donner des formations commerciales », eh bien votre calliopie ne peut pas attester de vos compétences en tant que formateur commercial. Donc voilà. Alors attention, parce qu'il y a une petite nuance à mettre sur ça. Alors on va me dire « Ouais, il rentre dans le truc juridique, je ne comprends plus rien, je me déconnecte. » Mais il faut quand même que vous ayez cette base de connaissances juridiques et aussi de confronter des fois les décisions. Parce que cette décision dit, ici, dans le cas présent, que calliopie n'est pas une preuve que quelqu'un a les compétences pour donner une formation. Pourtant, si vous reprendrez les replays, vous verrez que la semaine dernière, j'ai pris un article qui disait que calliopie était une preuve que, aussi une décision de justice, qui disait que calliopie était une preuve de la compétence de quelqu'un pour donner des formations. Alors si vous vous rappelez de ça, vous vous êtes dit « Oui, mais ça va à l'encontre de ce que tu as dit la semaine dernière, Leandro ». Alors là, il y a une nuance. Ici, la nuance est qu'en fait, à mon avis, le calliopie de la personne a été obtenu sur une formation X et qu'après, il a donné des formations Y et que, du coup, lors de l'audit de calliopie, du coup, la DRETS, qui a contrôlé, a contrôlé sur les formations Y et a dit « Non, la personne n'a pas les compétences pour Y, mais elle a peut-être les compétences pour X ». Et donc, ce que le juge dit, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on a les compétences pour Y. En se basant sur le fait qu'on a simplement calliopie, il faut aussi, quand même, apporter les preuves d'avoir les compétences pour Y. Parce que calliopie a dit, et ça, c'est le sens de l'article de la semaine dernière, l'article de la semaine dernière, le sens, la situation était différente. Un contrôleur a dit que la personne n'avait pas les compétences pour donner X alors que la personne avait obtenu calliopie avec X. Et donc, c'est pour ça que la semaine dernière, le juge a dit que calliopie était suffisant pour apporter la preuve que la personne avait les compétences. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux décisions et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Si vous êtes en train de vous dire, OK, comment faire en sorte que mon calliopie me protège sur tous les sujets de formation que je pourrais donner ? Déjà, vous ne pouvez pas être protégé. Vous ne pouvez pas avoir la compétence pour donner tous les sujets de formation. Il faut que vous-même, deux ans en premier temps, soyez réaliste. J'ai beaucoup de gens qui nous demandent de pouvoir donner des formations sur X et qu'on regarde, ils n'ont pas du tout des diplômes pour X, ils ont des diplômes pour Y. Et on leur dit, vous pouvez donner des formations dans Y, mais pas dans X. Dans X, ça ne passera jamais. Donc, ce que les gens font, c'est souvent qu'ils obtiennent tout sur Y. Et puis après, derrière, ils font des X. Donc, faites attention à ça, premier point. Mais deuxième point, dans ce cadre-là, pensez à vous former pour être capable de donner des formations dans X et Y. Alors, j'ai une question qui a été posée dans le chat qui devrait être posée dans la zone QR, mais du coup, je vais quand même la prendre parce qu'elle est pertinente. La question, c'est les preuves passent par les diplômes, les preuves de compétences. Pas forcément, mais c'est une preuve. En fait, vous êtes libre de la preuve en droit. Donc, ça veut dire que toute preuve tangible est acceptable. Donc, si vous avez des diplômes pour un sujet, c'est une preuve. Mais, si le diplôme est trop ancien, c'est plus une preuve parce que le diplôme étant trop ancien, rien ne dit que vous avez conservé les compétences. Donc, il faudrait vous reformer et ça, c'est aussi le sens de Calliope de manière régulière sur les sujets que vous donnez. Premier point. Autre point, autre preuve, vous pouvez aussi apporter la preuve de l'expérience professionnelle. Donc, ici, vous pourriez apporter vos attestations d'employeur. Par exemple, si vous êtes manager, vous donnez des formations management, mais que vous n'avez pas de diplôme de management, sortez des attestations d'employeur pour prouver que vous étiez manager. Vous pouvez donner les fiches de présence à des formations où vous avez participé. Les factures aussi sont des preuves, même si après, on pourrait contester de dire oui, mais il a une facture, mais rien ne prouve qu'il a suivi la formation. Mais vous voyez, en fait, dans tous les cas, peu importe, quelqu'un de mauvaise foi pourra systématiquement remettre en question toute preuve que vous donnez. Mais il y a une limite à la remise en question. Et la limite, c'est la, comment on appelle ça ? Le faisceau de preuves. C'est-à-dire que, par exemple, vous apportez la preuve de la facture plus la preuve que vous êtes déplacé pour ce jour-là, mais pas la fiche de présence qui prouve que vous étiez là, mais vous avez la preuve du ticket de métro qui vous emmenait à cet endroit-là. Vous avez la preuve d'un ticket de parking qui dit que vous étiez garé à côté de l'endroit où vous aviez la formation et la preuve de la facture. Là, c'est ce qu'on appelle un faisceau de preuves qui prouve que vous étiez présent. Vous voyez, même si vous n'aviez pas des fiches de présence. Très important. Par exemple, sachez qu'il y a des diplômes. Alors là, par contre, très important, très très important, ça va faire hurler certaines personnes. Ne paniquez pas avec ce que je dirais. Je pense même que je ne devrais pas vous le dire parce que sinon, vous allez me casser les pieds après. Mais il faut que vous sachiez que la DRETS, l'organisme de contrôle, considère que toute formation que vous avez suivie dans des organismes qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité ne sont pas des preuves comme quoi vous avez été formé. Donc, c'est aussi important pour vos clients de travailler avec vous plutôt qu'avec un autre parce que si vos clients suivent des formations dans des centres de formation qui n'ont pas de numéro de déclaration d'activité de formateur, aux yeux de l'État, la formation et la compétence n'existent pas chez la personne. Alors que si vous suivez une formation avec un organisme de formation qui a un numéro de déclaration d'activité, aux yeux de l'État, ça prouve que la personne a une compétence qui est celle qui est acquérée par la formation. Est-ce que vous me suivez ? Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous achetez une formation américaine sur un sujet, vous pouvez le mettre sur votre CV, ça fera bien, mais en tout cas, l'État pourrait, je dis bien pourrait, parce que ça, c'est une décision de la DRETS, mais il n'y a pas eu de juge qui a jugé ça. Pourrait décider que ce n'est pas parce que vous avez suivi une formation américaine que vous avez la compétence pour donner information sur ce sujet parce que comme la formation américaine n'a pas de numéro de formateur, on pourrait dire donc que vous n'avez pas été formé. Voilà, c'est une idée. Alors, je vous rassure là-dessus, ça, c'est le point de vue de quelques DRETS, mais du point de vue de Calliope, si vous passez Calliope avec une formation X suivie avec des formations professionnelles, ça prouvera quand même que vous avez obtenu la compétence. Très important. Et donc, si vous avez Calliope avec une compétence X et que la DRETS vous dit à la fin, ah ben non, vous n'avez pas la compétence X, eh bien, selon la décision du tribunal qu'on a vue de la semaine dernière, c'est le retour de Calliope qui aura le dessus sur le retour de la DRETS si on reste sur la même logique. Voilà, très important. Donc, ça veut dire que passez Calliope, mettez tous vos diplômes, faites-les enregistrer sur Calliope, mettez toutes les preuves que vous pouvez mettre sur Calliope, comme ça, au moins, on ne pourra pas contester votre compétence sur un sujet de formation. Là, attention, on rentre dans des considérations juridiques. Quand vous vous demandiez oui, mais qu'est-ce qui est d'un niveau élevé, scalable pour moi, qu'est-ce qu'un niveau débutant ? Là, ce que je viens d'aborder avec vous, on est plutôt à un niveau étape 5, niveau 5, vous voyez, au niveau de la compétence et de la connaissance. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, ce que je viens de vous dire, ça ne vous concerne pas du tout. Mais voilà, j'aime bien des fois rentrer un peu dans les détails des considérations juridiques, c'est important, intéressant. Donc, en tout cas, voilà pour cette veille-là, pour la veille juridique. Et alors, trois veilles qui sont beaucoup plus simples sur la veille informationnelle parce que je n'ai pas de veille pédagogique pour vous cette semaine. La première chose, augmentation record du nombre de certifiés professionnels. En gros, ici, c'est un article que vous allez pouvoir simplement utiliser pour votre argumentaire commercial. c'est que huit demandeurs d'emploi sur dix ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l'obtention d'un titre professionnel ou en suivant une formation professionnelle. Ça veut dire qu'en gros, vos clients, c'est un argumentaire à mettre en place, de dire, bah oui, suivre une formation pro vous permet plus rapidement d'obtenir un emploi. c'est prouvé statistiquement que si vous ne suivez pas une formation pro. Et si on reste sur la même logique de ce que je viens de dire avant, en gros, vous suivez une formation avec un centre de formation qui n'a pas de numéro de déclaration d'activité, eh bien, statistiquement, normalement, vous ne rentrez pas dans cette case de l'emploi sous six mois. Si on reste dans la même logique du législateur. Et donc, aussi, ce qu'ils disent ici dans cet article, c'est qu'il y a un bilan qui dit qu'en gros, plus vous êtes formé, plus vous êtes employé rapidement et aussi le nombre de personnes qui sont formées est en croissance en France. Donc, les gens ont de plus en plus l'opportunité de suivre des formations et le font de plus en plus. Voilà. Vous pourrez lire le rapport ici. Mais ça, c'est intéressant pour votre argumentaire commercial. Voilà. Deuxième point qui est un peu ici la même chose. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas trop ce genre d'article. Même si je connais Romain Rissouan et je félicite pour son article que je connais personnellement Romain. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas ce genre d'article. Ce n'est pas que je n'aime pas les articles de Romain. Parce que j'avais oublié que c'était lui qui l'avait écrit. Mais c'est plutôt pour dire qu'en fait, Romain, ici, il aborde son article comme si 80% des formateurs sont des formateurs qui travaillent avec des très, très grosses entreprises. Alors que non, 80% des formateurs travaillent avec des petites entreprises ou des petits individus en taille, mais plutôt en termes d'importance dans la société. Et donc, en fait, ce qui biaise un peu le sens de l'article. Donc, en fait, qu'est-ce que dit l'article ? Ici, l'article dit qu'il reste c'est un article interrogatif. Est-ce que les budgets et formations sont clos à Noël ? Pour vous dire, en gros, est-ce qu'il reste encore des budgets et formations avant la fin de l'année ? Donc, sous-entendu, est-ce que ça vaut le coup encore pour vous de travailler maintenant ou est-ce qu'il faut arrêter ? Je vois, je brise le suspense. Il reste des budgets et des formations jusqu'à Noël et vous pouvez encore vendre des formations jusqu'au dernier moment. Les gens restent du budget. Alors là, dans l'article, il explique pourquoi il reste du budget. Il explique que c'est les entreprises qui ont une organisation qui font qu'en fait, au final, tout le monde n'utilise pas son budget et que tout le monde décide de l'utiliser qu'en fin d'année. Alors, c'est vrai, il reste du budget. C'est vrai que les entreprises l'utilisent au dernier moment parce qu'elles attendent le dernier moment pour former les gens. Mais, ils donnent des facteurs de planification et j'ai un très gros doute que les entreprises, des individus seuls ou moins de 5 salariés pensent réellement à planifier les formations. Je pense simplement que peut-être qu'en fin d'année, ils ont moins d'activité et c'est à ce moment-là qu'ils donnent des formations ou qu'ils en suivent ou parce qu'ils sont au courant que si vous n'utilisez pas vos fonds de formation avant le 31 décembre, ils sont perdus. Sauf le CPF, très important. sauf le CPF qui se cumule d'année en année, tous les autres fonds de formation sont perdus. Donc, si vous n'utilisez pas votre fonds de formation cette année, il est perdu au 31 décembre. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle toute l'année, tout le monde ne s'inquiète pas parce qu'ils disent que personne n'est au courant que cette histoire de fonds de formation est perdue en fin d'année et en fait, ils sont rappés à cet ordre-là en fin d'année par des centres de formation qui savent que les fonds de formation sont perdus en fin d'année. Et donc, c'est comme ça que ça amène les gens à pousser à utiliser leur fonds de fin d'année et c'est pour ça que durant l'année, les gens l'utilisent très peu. outre aussi le fait très clairement que personne ne sait comment on utilise un fonds de formation ce qui fait que peu de gens les utilisent également dans les faits. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il en reste parce que bizarrement, moi, quand j'ai commencé à travailler en tant que formateur professionnel, c'était en 2010, allez, pour le mois de septembre, octobre, vous étiez quasiment sûr qu'il n'y avait plus aucun fonds de formation. Et en fait, plus les années passent et plus la date à laquelle les fonds de formation étaient épuisés s'allongeaient. Donc, au départ, ça s'arrêtait au mois d'août, après octobre, après novembre et aujourd'hui, en fait, il y a plein de gens qui ont leurs fonds de formation jusqu'au 31 décembre. Et en fait, je ne comprends pas encore le phénomène de pourquoi plus les années passent, plus les gens se forment, mais moins les gens utilisent leurs fonds de formation et en fait, j'ai l'impression que plus les années passent, moins les gens sont au courant de comment on les utilise. plus les gens sont plus au courant qu'ils existent, mais moins au courant de comment on les utilise. Donc voilà, c'est pour moi plus le facteur qui fait qu'il en reste en fin d'année plutôt que les facteurs d'organisation et etc. Et quand je vous disais que je n'aimais pas trop ce genre d'article, la raison est que le point de vue est de parler d'un domaine d'activité en disant que la majorité des individus de ce domaine sont des très grosses structures alors qu'on sait pertinemment qu'organisationnellement parlant la France est composée à 80% de petites entreprises, des TPE, de très petites entreprises, ce qui fait que ça donne un mauvais point de vue de l'économie française et donc qui amène à prendre des mauvaises décisions. Et c'est pour ça. Mais sinon, l'article est très bien, je vous inviterai à le lire. Ça vous permettra de comprendre un peu comment les très rares 20% des grosses entreprises fonctionnent. Mais tout mon respect à Romain qui a rédiger cet article parce qu'il faut prendre le temps de le rédiger aussi, qui a une connaissance bien profonde des très grosses entreprises. Alors, dernier article est très important et très intéressant pour vous. Il y a eu juste... Alors, je vais passer parce que il y a un décret, il est assez long à lire, mais il y a juste une information hyper importante de cet article. Il y a un nouveau décret sur le droit de la formation qui est sorti en direction des entreprises pour leurs salariés qui oblige les entreprises sous un mois à informer leurs salariés et les nouveaux salariés de leurs droits à la formation et à la manière dont ils s'organisent dans l'entreprise. En gros, ça veut dire que pour vous, si je traduis, ce nouveau décret qui est devenu applicable oblige toutes les entreprises à dire à leurs salariés qu'ils peuvent se former et qu'ils doivent se former parce qu'il y a des délais dans lesquels ils se forment. Et donc, là où les gens n'étaient pas au courant de leur obligation de se former et des possibilités de financement, ils vont tous l'être. Et donc, le marché de la formation va complètement exploser. Suite au fait que maintenant, normalement, à la suite de ce décret, il y aura plus de gens qui vont être au courant qu'ils peuvent se former. Il y a plus de gens qui vont être au courant de la manière dont ils peuvent se former. Et il y a plus d'entreprises qui vont être obligées de former. Donc, c'est un gros appel d'air pour les formateurs aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que cet article était intéressant. qui vont être au courant et qui vont être au courant de la suite de ces